bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de motion meet aujourd'hui j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec nicolas fermery qui est directeur de création dans l'agence gédéon l'agence gédéon qu'est ce que c'est c'est une boîte de production spécialisée dans le branding animé si vous n'avez jamais vu leurs travaux je vous encourage dès maintenant à aller faire un petit tour sur leur site internet le lien est en description avec nicolas on a parlé de leur manière d'appréhender chaque nouveau sujet pour du branding animé du coup et aussi on a fait un petit focus spécialement sur le rebranding de la chaîne m6 bref je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon podcast salut nicolas bienvenue dans motion meet déjà d'être là merci d'avoir accepté l'invitation déjà première question assez difficile comment ça va ça va bien ça va super tout va bien moi l'été arrive c'est top voilà l'été arrive c'est ça déjà là on tourne du coup cette vidéo fin mai on a déjà une belle vague de chaleur on a l'orage qui était pas très loin donc j'espère que ça s'entendra pas pendant le podcast si jamais il revient est ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas ouais alors je suis nicolas famry je suis directeur de création à gédéon en fait je suis à gédéon enfin je gédéon c'est une agence de broadcast design je suis à gédéon depuis 2006 en fait à la base je viens plutôt du print j'ai fait l'école estienne j'ai fait un dsa à l'école estienne et à l'époque il y avait bernard brechet qui était le directeur de création de gédéon qui était dans mon jury de diplôme et qui m'a demandé de faire de venir faire un stage l'été et en fait je suis venu et je suis jamais parti depuis 2006 voilà ouais ouais j'ai eu la chance c'est super du coup voilà comme je suis plutôt du print à la base en fait j'ai appris de motion là bas directement et c'était super parce que j'ai toujours adoré l'animation et tout ça et en fait c'était génial d'apprendre avec les équipes en direct ça correspond vraiment t'es passé par quelle étape du coup toi t'étais plus DA ou tu touchais quand même un peu bah j'étais vraiment DA com tu vois l'ATC enfin à l'époque ça s'appelait le DSA ATC c'était vraiment de la com on fonctionnait en petite agence on faisait du branding et des choses comme ça sur des problèmes de com de marketing et du coup enfin je faisais ouais graphiste quoi DA et j'ai vraiment appris mais ce qui est drôle c'est que j'avais déjà en fait dans mes trucs com quand je renvoie mes boulots d'avant je pensais déjà des trucs qui bougeaient mais je les faisais en prime quoi donc c'était chouette ah cool cool c'est ouf comme petite origin story du coup t'as jamais quitté gédéon depuis non est-ce que est-ce que tu peux présenter un peu ce que c'est le broadcast du coup ouais alors pas déjà gédéon que c'est un petit studio c'est un studio indépendant de prod et de et de création en fait et en fait ce qu'on fait c'est du branding animé c'est vraiment des identités de marque mais beaucoup en mouvement tu vois c'est dirigé par maintenant c'est une associée c'est manuel lacaz et en gros on est une dizaine d'employés avec beaucoup de moitié prod moitié motion designer DA etc et on travaille avec beaucoup de freelance et beaucoup d'intermittents en fait on a un gros réseau et en fait on fait la moitié de notre activité en France et l'autre moitié à l'étranger et en fait on bosse beaucoup pour les chaînes de télévision en fait c'est beaucoup des identités de chaînes de télévision mais ce qui fait qu'on a un savoir-faire que maintenant on développe sur d'autres marques parce que de plus en plus les marques elles ont besoin de s'exprimer en mouvement et du coup en fait tout ce savoir-faire maintenant on arrive à le décliner on arrive à le vendre pour d'autres marques pour d'autres sujets tout ça donc c'est assez chouette trop bien trop bien et ouais du coup t'as un peu évoqué Gédéon est-ce que tu peux présenter un peu un peu plus en profondeur ce que c'est la boîte Gédéon tu me l'as un peu dit en off tout à l'heure ben voilà c'est une agence de broadcast quoi c'est vraiment c'est comment dire c'est vraiment la spécialité c'est créer des identités en mouvement donc on crée une identité pour une marque et en fait on la conçoit toujours avec l'idée que cette marque va devoir bouger va devoir s'animer contrairement à une agence qui prévoit des styles des logos des choses comme ça nous quand on prévoit un truc on l'imagine toujours comment il va bouger après comment comment ça va vivre sur des supports multimédia sur les réseaux sociaux etc c'est vraiment notre force à Gédéon c'est qu'on arrive à enfin c'est ce qu'on aime surtout c'est tous on est passionné de ça et c'est de concevoir en fait comment comment va se comporter une identité ouais une identité en mouvement à chaque fois et du coup l'histoire un petit peu tout à l'heure tu me disais que c'était du coup ça partait avec Canal Plus etc ah oui oui alors à la base Gédéon ça doit avoir 30 ans 35 ans à la base ça appartenait à Canal Plus c'était c'était une grosse boîte il y a beaucoup d'employés etc et au moment où Canal Plus il y a eu des affaires avec Vivendi a été racheté etc ils ont séparé un peu toutes les activités de Canal Plus ce sont quatre employés qui ont qui ont racheté la boîte c'était Bernard Bréchet il y avait Emmanuel Lacazze qui est toujours là François Damont et Christophe Jarot et en fait ils ont remonté Gédéon en plus petit et ils se sont spécialisés vraiment sur l'identité et moi je suis arrivé je ne sais pas en 2006 ça devait faire 4-5 ans qu'ils avaient repris la boîte et du coup j'ai vu que vous étiez élu Best European Agency of the Year qu'est-ce que ça veut dire en soi quand une agence est à ce titre là ? ouais alors il y a un petit cheat c'est qu'en fait ce truc c'est depuis 2020 c'est juste qu'on n'a pas remis de site à jour si regarde c'est marqué en petit depuis 2020 alors en 2020 non mais c'est en fait c'est en fait on a été élu c'est un truc qui s'appelle le Promax BDA qui est un espèce de gros salon qui regroupe toutes les agences c'est toutes les chaînes un peu européennes du monde etc et chaque année en fait on propose des travaux tu vois pour montrer un peu le travail etc et ils choisissent la meilleure agence de l'année selon les travaux qui ont été mis selon tout ce qu'on a montré et en 2020 on a été élu meilleure agence de l'année c'était super parce que c'est vachement reconnaissant c'est quand même un gros événement avec plein d'agences, plein de clients donc c'est toujours assez chouette je pense qu'après ça vous apporte pas mal de business entre guillemets ouais ouais c'est surtout pour les équipes que c'est gratifiant parce que ce qui apporte tout le business c'est quand on gagne un projet quand un projet qu'on a fait a un prix parce que du coup là le client a une espèce de reconnaissance un petit peu extérieure c'est à dire que lui comme il est engagé avec nous dans le travail il n'a pas forcément le recul pour s'en rendre compte si c'est un impact ou pas et du coup quand on a des prix pour des projets, M6 ou d'autres choses en fait ça valide aussi auprès du client que le travail qu'on a fait ensemble est reconnu donc c'est assez chouette du coup pour avoir ce titre là c'est vraiment une pluralité de projets c'est pas qu'un seul, c'est vraiment sur toute une année ouais c'est sur un an, c'est quand on présente plusieurs trucs ils se rendent compte un peu du travail etc je sais pas, alors après je sais que c'est des jurys je sais pas comment c'est moi j'ai fait une fois les jurys mais pour les projets mais je sais pas comment la jambe de l'année est décernée je sais pas comment ça se passe ok d'accord, bah très bien et après quand tu vas sur votre site du coup il y a marqué Best European Agency of the Year de 2020 du coup on est tout petit c'est ça tu vois c'est 2020 donc il faut vraiment qu'on le change bah non après ça fait toujours mieux on fait waouh, mais bon après ouais c'est sûr c'est ça on voit qu'il y a plein plein de projets en fait vous passez de France 5 à Amazon Prime etc est-ce que tu peux nous parler un peu plus des spécificités de ces projets du coup du branding animé en général bah comme je te disais en fait historiquement Gideon c'est vraiment l'habillage de télévision c'était les identités de chaînes de télévision c'était forcément l'identité qui était destinée à vivre en mouvement tu vois sur l'antenne etc et en fait notre approche comme tu disais c'est vraiment de concevoir l'identité en mouvement donc en fait quand on va de par exemple quand on a fait un projet comme Play si vous regardez sur le site de Play c'est quand on conçoit le logo en fait on le conçoit directement en se disant ah bah lui il va bouger et c'est son mouvement qui va lui donner tout son sens en fait le Play quand on a dessiné le logo en fait tout brief était sur la passion dire qu'on connectait avec les fans etc et le nom s'appelait Play et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un petit P qui fait que quand il tourne ça devient soit un P soit un Play soit un Play tu vois le Sim Play soit un Coeur comme ça ça disait la technologie parce qu'il y avait tous les trucs de lecture etc ça disait la passion etc et en fait c'était juste le dessin on s'est dit bah on va pas le faire comme ça juste gratuitement c'est parce qu'on s'est dit bah on va voir tous les mouvements qui vont être derrière possibles c'est comme ça qu'on crée et en fait c'est ce qu'on fait maintenant pour quasiment toutes les marques par exemple quand Amazon nous appelle en fait c'est vraiment au départ ils nous appellent pour pour des affiches en fait une campagne print et en fait nous on a tellement l'idée du motion c'est qu'en fait on répond toujours avec du mouvement c'est qu'on répond avec des affiches animées on répond avec comment la typo elle va bouger sur des doux tu vois les affiches vidéo dans le métro etc parce que c'est ce qu'on nous c'est ce qu'on aime quoi et tu penses que du coup tu me parlais de logo animé tout ça est-ce que tu penses que de plus en plus les logos vont passer par cette forme là où tu auras toujours une animation dessus ou pas ? je pense que ça dépend des marques mais je pense que maintenant les logos ils sont voués à être agiles en fait tout le temps tu vois parce que maintenant les marques elles doivent créer du contenu pour les réseaux etc donc elles doivent un peu encapsuler tu vois le contenu qu'elles font donc marquer donc il y a un moment d'espace où tu dois dire tu vois quand c'est Konbini tu vois que c'est le logo Konbini qui ouvre etc enfin tu vois toutes ces marques médias alors c'est des médias mais je pense que toutes les même les autres marques elles signent en fait le contenu qu'elles créent et je me dis même tu vois bientôt tu vois nos téléphones etc les petites icônes à mon avis à un moment les icônes elles seront animées donc les logos les favicons et tout ça ça va vivre quoi à un moment tu vois de plus en plus je sais pas si tu regardes genre pour de l'UX etc tu vois de plus en plus des prototypes où t'as les logos tout ça qui bougent et même en plus à des motion designers de venir créer une animation pour certains sites exprès bah ouais ouais mais je pense vraiment le mouvement ça va vraiment faire partie du futur mais je pense que c'est pas pour toutes les marques il y a certaines marques qui n'auront pas besoin de bouger tu vois c'est vraiment une question de ton mais tu vois quand tu vas sur Disney Plus par exemple que tu vois toute l'interface tu vois quand tu passes de Disney à Pixar à machin toutes les petites icônes tu as une petite anime tu vois ouais c'est un truc un peu gratifiant c'est un truc de l'utilisateur qui est assez magique c'est ça et du coup vous vous présentez un logo et en fait vous présentez plusieurs pistes d'un coup et vous les présentez toutes animées comment vous faites ? ça dépend non généralement on fait un travail de recherche en interne tu vois on fait plein de brainstorming etc on fait plein de tests et puis on en sélectionne une mais comme on a plutôt la culture de présenter une piste dans laquelle on croit donc on développe beaucoup tu vois une seule piste et qu'on tu vois qu'on développe à mort tu vois on montre un peu toutes les possibilités d'application et si on a des doutes si tu vois si on a d'autres logos en tête et bien on les présente un peu à part mais en fixe en disant ben voilà on a pensé aussi à ça mais nous notre conviction c'est plutôt ça et voilà ça c'est aussi ce qu'on a pensé par où on est passé aussi parfois c'est intéressant les clients ils aiment bien voir aussi parfois notre fonctionnement notre chemin de recherche ouais ben ouais c'est sûr c'est sûr c'est toujours bien je pense que c'est ça qu'il faut montrer comment vous êtes arrivé d'un point A à un point B à chaque fois c'est toujours bien pour le client et puis comme ça ça lui permet aussi de comprendre un peu plus pourquoi vous avez fait ça comment etc et c'est plus facile pour vous aussi de le vendre et de dire si on a fait ça comme ça c'est parce que ça veut dire ça c'est ça on n'arrive jamais avec un truc fixe en disant voilà ça c'est le logo c'est que d'abord on raconte l'histoire en fait pour moi quand tu vas présenter un client tu dois raconter une histoire parce qu'en fait qu'à la fin ils se disent ah oui en fait c'est évident que ce qu'ils me montrent c'est la réponse à ce que j'avais tu rappelles les problématiques du début du bon effet etc tu dis ce que ça t'a évoqué et t'essaies de raconter une histoire qui fait qu'à la fin la résolution te paraisse évidente là on parlait des clients tout ça mais quelle est l'approche du motion avec tes clients est-ce qu'il y en a qui comprennent pas encore parfois quand vous allez ou ils vous appellent juste pour du motion par exemple tu me disais avec Amazon ils vous approchent pour du print mais au final vous avez sorti des affiches en motion est-ce que vous avez par exemple une technique secrète pour faire comprendre à nos clients que le motion maintenant c'est vraiment un outil un média incontournable aujourd'hui quoi non en fait il y a un truc qui se fait assez naturellement c'est que déjà comme je veux dire la moitié de nos clients sont des chaînes de télévision le problème se pose pas c'est ce qu'ils nous appellent pour du motion c'est ça mais après c'est quand quand je disais quand c'est Amazon et bien en fait il y a un truc que c'est que même le concept qu'on apporte pour les affiches en fait comme on l'a pensé dans une évolution une espèce d'histoire quand on a fait par exemple les affiches pour Roland-Garros l'idée c'était en fait c'était la première fois qu'il y avait les matchs de nuit le passage du jour à la nuit et c'était les matchs qu'ils avaient et comme la couleur d'Amazon c'est le bleu et la couleur de Roland-Garros c'était l'orange l'idée c'était de faire le dégradé du chien et loup tu vois entre deux et de faire la lumière qui bouge comme ça avec les ombres du terrain qui s'étalent et tout ça et ça c'est un truc que tu peux que raconter en motion parce que dire c'est le moment parce qu'en fait c'était aussi ce qu'ils racontaient c'était que pendant le match la lumière allait changer et que le stade allait s'illuminer etc donc en fait on a dit ben voilà c'est logique on va passer du orange Roland-Garros au bleu Amazon on va animer ces dégradés on va animer tous les terrains et tout ça et faire un espèce d'espace un peu un peu abstrait où tu vois la lumière qui bouge etc donc ça fait partie donc ça en fait comme c'est appuyé d'un discours etc en fait ça passe ça passe tout seul et après souvent même quand c'est des marques des marques en fait on dit sur les réseaux sociaux vous avez besoin de créer du contenu etc donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on montre des exemples appliqués en disant ben voilà si vous postez ça ben en fait le fait que votre logo puisse bouger ben ça permet de mieux encapsuler ce contenu le fait que vous avez une typo qui puisse être agile etc ou un système qui puisse permettre de faire des volets d'ouvrir vers du contenu etc en fait ça se fait assez naturellement on n'a jamais eu le problème de gens qui me disaient ah vous avez fait animer c'est bizarre non au contraire en fait souvent c'était plutôt une plus-value en fait quand ils voyaient le truc ouais ils sont plutôt contents je pense quand ils voient je pense qu'ils ont un peu des étoiles dans les yeux non ça arrive parfois mais après non non mais ça se fait assez naturellement mais après je pense que c'est aussi notre force par rapport à des je vois je compare avec des agences de pub où parfois on a travaillé avec eux qui font des tu vois qui ont créé des branding et qui nous appellent en disant oh ben voilà on a fait ça comment ça peut bouger en fait c'est toujours un peu problématique parce que en fait si le logo n'a pas été créé si l'identité n'a pas été créée en prenant le mouvement en compte c'est assez compliqué ça devient vite artificiel tu le sens quoi et du coup comment quand il y a des clients qui arrivent est-ce qu'il y a des clients qui viennent qui ne savent rien du motion et qui viennent juste vous voir comme ça et vous devez un peu leur expliquer les bases comment ça se passe pendant un projet etc ou pas du tout bah souvent c'est la partie prod où en fait souvent ils ne se rendent pas compte du temps que ça peut prendre en fait c'est forcément le motion c'est pas comme du print ça prend du temps et il y a des process des fois il y a du temps de calcul si c'est de la 3D etc donc ça c'est plutôt la partie production qui gère ça avec le client qui fait comprendre avec les deux villes etc qui montre un peu le temps que ça prend l'énergie aussi que ça prend le nombre de personnes que ça peut prendre aussi ce qui fait aussi que ça a aussi un coût c'est que c'est quand même plus cher parfois donc des fois on est obligé de revoir un peu à la baisse mais voilà mais après ce qui est assez je pense que c'est assez facile de faire comprendre c'est que par exemple peut-être quand tu rencontres quelqu'un par exemple tu rencontres pas une photo tu rencontres pour moi le motion c'est tu vois la personne bouger tu vois la personne parler est-ce qu'elle parle vite est-ce qu'elle parle lentement est-ce qu'elle voit la voix haute la voix grave pour moi c'est ça le motion si tu vois une identité qui est fixe tu vois une photo et après c'est quand elle bouge c'est sa personnalité c'est comment elle prend corps qu'est-ce qu'elle prend vie c'est ce qui va devenir un peu l'âme je trouve c'est comme ça que je le vois c'est ça que tu fais des émotions derrière le motion exactement par des jeux de lumière etc des jeux de typos ouais c'est ça c'est bien on m'avait jamais dit jamais vendu le truc comme ça et du coup pour chaque nouveau concept comment vous abordez comment vous les abordez tous les concepts tout ça comment ça se passe du brief jusqu'à la livraison finale comment les équipes se mettent en place tout ça alors bah souvent en fait le brief on le prend auprès du client souvent il y a une quelqu'un de la production et un créa c'est-à-dire soit un chef de la créa c'est soit moi soit Lazare Bessières qui aussi directeur artistique à Gédéon et du coup on est là on fait en binôme on prend un peu le brief du client on l'analyse un petit peu à deux avec la production etc et on se dit parce que des fois les briefs ils sont soit très précis soit c'est tout quoi on veut du moderne par exemple ce genre de choses donc il faut essayer de rationaliser de se dire ok de faire le tri et de comprendre et à partir de là nous on va briefer nos équipes donc soit on briefe en interne nos DA nos option designers soit on fait appel à des freelances etc qu'on va briefer aussi et là ça part en brainstorming on fait des tests etc pendant quelques temps selon le temps qu'on a et après très vite quand on a une idée on va la creuser on va la développer donc on met un peu beaucoup d'énergie nous ce qu'il y a c'est que dans beaucoup beaucoup de notre projet ce sont des appels d'offres donc ça prend tu vois on a genre un mois dans le meilleur des cas des fois on a deux semaines pour répondre donc on met beaucoup d'énergie très vite à essayer de développer et essayer de montrer comment l'étendue en fait de notre réponse donc on essaie de à partir des tests tu vois on va très loin on va faire des petits bouts de motion des petits bouts de principe d'anime on essaie d'aller très loin jusqu'à même des goodies tu vois des trucs fixes etc on fait des gourdes des tote bags et des choses comme ça mais c'est assez fun parce qu'on s'amuse en fait l'idée c'est un peu de s'amuser avec l'identité et si on sent qu'il y a un potentiel avec l'identité ça veut dire qu'on a une bonne réponse et à la fin tu vois on arrive souvent ce qu'on fait aux clients c'est qu'on monte une espèce de démo en fait on fait un petit film sur une musique en montrant tous les éléments animés un peu bout à bout qui s'enchaînent même si c'est pas vraiment concrètement ce qui va être utilisé mais ça donne l'esprit et avec des trucs comme ça et si voilà mais c'est et après si c'est des appels d'offres et bien des fois les clients ils te rappellent qu'un jour après ils disent ok c'est bon des fois il y a une phase 2 où ils disent ah on aime bien deux solutions on a envie de voir travailler ça donc on repart en prod puis après des fois selon les projets c'est soit des prods courtes soit des prods très longues des fois ça peut aller sur des mois quoi des mois de production quoi et après vous avez sûrement le cas où ils vous disent ah on aime bien cette piste là vous pouvez pas les mixer ensemble tout ça ça nous ça nous arrive rarement quand même parce que souvent comme je te disais c'est que nous on présente une piste dans laquelle on croit c'est rare qu'on montre deux choses du coup des fois des fois t'es obligé de faire pas des compromis mais des arrangements parce que des fois aussi t'es peut-être allé trop loin dans une direction et le client dit ah oui ok mais j'aimerais que ça soit un petit peu plus doux un petit peu plus donc tu arrondis les angles etc mais c'est après bon bah une relation avec le client c'est toujours une relation avec le client c'est qu'en fait c'est un travail que tu fais à deux il y avait il y avait un chef d'éco avec qui on travaillait un anglais Simon Jago qui disait tu seras toujours aussi bon que ton client c'est-à-dire que si t'as un client qui est prêt à aller plus loin bah tu peux aller plus loin mais c'est difficile en fait des fois de faire comprendre que tu penses que c'est la bonne solution etc donc ça prend du temps des fois des fois au départ ça bloque et puis en fait avec le temps tu te rends compte que tu peux tu arrives en fait à ce que tu pensais faire bien mais ça t'a pris du temps beaucoup d'énergie etc ça je pense tout le monde tous les gens qui travaillent je pense du coup comment tu fais comment ça arrive pour réussir plus ou moins à ce que le client ait un déclic à un moment là-dedans c'est vraiment en fait j'ai l'impression que des fois c'est juste planter une graine à un moment tu évoques tu laisses le truc germer et puis parfois le client revient vers toi en disant mais pourquoi on fait pas ça et en fait c'est ce que tu lui proposais au départ c'est juste qu'il a eu le temps de s'approprier l'idée de comprendre parce que parfois c'est peut-être un manque de communication qu'on a nous je pense aussi c'est le truc qu'on a en motion design et tout ça c'est que très vite on a tout de suite le truc en tête on imagine le mouvement on imagine comment ça peut vivre on voit très bien comment on projette et en fait les gens n'ont pas forcément cette capacité là c'est parce qu'ils ont d'autres manières de visualiser donc en fait ce qui te paraît clair toi parfois n'est pas pour les gens je vois ça aussi avec les gens avec qui tu travailles c'est que des fois toi tu dis bon bah pouf 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 tu fais ça ça bouge par là le rythme est plutôt machin mais en fait lui il l'interprète aussi de sa manière donc je pense des fois c'est un problème de communication et puis des fois c'est juste que la personne a besoin de temps pour s'imaginer pour s'approprier l'idée en fait mais je pense que quand l'idée est bonne à un moment elle passe bah oui c'est sûr c'est sûr et si tu arrives à faire comprendre vraiment au client que c'est vraiment le bon truc tout ça je pense que tu as une sorte de satisfaction aussi derrière de te dire j'ai réussi à ce que ma graine pousse tout ça dans son cerveau oui c'est sûr et puis je pense que le client est content aussi après je pense il faut pas imposer des choses il faut que ça soit dans une relation en fait c'est que il faut que le client il fasse partie du projet et qu'il se dise ah ok je travaille pour du bon mais pas contre quelqu'un parfois il faut savoir aussi faire des concessions si ton client il fait ci ou ça t'es obligé t'es obligé tu vas quand même dans son sens mais je trouve moi je fais ce qui me pardon excuse-moi non non vas-y vas-y je trouve moi c'est ce qui est stimulant dans la créativité c'est les contraintes en fait je trouve c'est très dur de dire quand un client me dit bon bah je sais pas faites moi ce que vous te revient en fait je trouve ça hyper dur moi je trouve que plus t'as de contraintes plus c'est stimulant parce que tu cherches des solutions donc t'es dans un concret des solutions techniques des solutions artistiques donc je trouve c'est là que les projets deviennent vraiment intéressants c'est quand tu dis quand t'as pris toutes les contraintes et que t'as trouvé le truc qui qui coche toutes les cases justement je trouve que quand t'as plus de contraintes ça te permet aussi de savoir vraiment ce que le client veut enfin ce que le client a en tête plus ou moins tu vois bien sûr partir avec un client qui fait bon bah vous êtes libre vas-y et toi tu fais ok tu reviens deux semaines après avec un truc et au final c'est peut-être le truc enfin le projet qu'il aime pas du tout tu fais bon ouais ouais bah oui c'est ça dépend vous êtes une agence du coup vous pouvez peut-être faire des enfin vous avez peut-être plus de ressources pour pouvoir faire un truc qui plaît aux clients par exemple pour un freelance peut-être qu'on va venir pour une pâte artistique et du coup du coup si tu te sens un peu plus libre et que tu viens avec un truc un truc que le client aime pas du tout c'est un peu plus compliqué quoi ouais après ouais c'est vrai que les freelances c'est beaucoup plus dur je pense de devenir comme ça je trouve ça assez rude enfin quand c'est dans une relation de je sais enfin je sais pas les freelances quand c'est une relation avec le client où ils sont payés tu vois c'est que nous en agence comme je te dis comme c'est des appels d'offres parfois on prend des risques parce qu'on fait travailler beaucoup de gens sur un appel d'offres où on sait pas si on va être payé à la fin donc on essaie de se battre contre ça de se dire bah en fait les appels d'offres ça devrait être rémunéré c'est que même si on gagne pas il devrait y avoir une petite rémunération à la fin parce qu'on a investi du temps on a investi de l'argent on a fait travailler des gens tu vois on peut travailler des studios son on fait travailler des motion designers on fait travailler parfois des concepteurs et d'acteurs du coup tout ça c'est un coût et en fait je trouve ça un peu anormal que les clients se disent bon bah je fais appel à 5 agences 5 freelances et puis je prendrai ce qui me va c'est quand même un problème je trouve de fonctionnement c'est clair c'est clair c'est un peu tu sais les petits gifs du mec qui fait construire 5 maisons à un maçon et qui dit je vais prendre celle-là et que les autres se retrouvent avec la maison c'est sûr mais moi je pensais que quand même de plus en plus les appels d'offres étaient rémunérés un minimum ça commence à se développer mais pas tout le temps c'est quand même c'est un truc parce que je pense maintenant les agences les freelances aussi ont un peu ont un peu un peu râlé un peu dit non mais si vous voulez travailler c'est comme ça que ça se passe parce que c'est aussi une manière de valoriser le travail c'est que quand tu travailles ça a un coût ça a une valeur et puis il n'y a pas que le coût effectif il y a aussi le coût artistique c'est que pour être motion designer ou directeur artistique c'est des années d'études donc c'est du temps que tu as investi c'est du temps que tu dois tu dois valoriser que tu dois rentabiliser et puis même tu as le temps de travail tout simplement à travailler pour rien tu ne peux pas non plus travailler tout le temps pour rien du tout donc oui c'est sûr je trouve ça je trouverais ça normal après c'est les agences aussi qui font les appels qui font les règles c'est ça le truc et du coup combien de personnes arrivent sur un projet combien de personnes travaillent dessus bah ça dépend si c'est un petit projet etc ça peut être très très peu de personnes ça peut être tu vois une, deux, trois personnes des fois des fois c'est fait en une semaine c'est un motion designer qui fait un petit film tu vois il est à fond dessus il fait ça et puis quand c'est des habillages des fois ça peut être une vingtaine de personnes tu vois c'est vraiment variable en fonction des projets ouais ouais ça dépend vraiment du truc c'est comme tu disais ça dépend de l'envergure du truc si le projet s'il doit durer des mois aidez-moi je pense que là il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur ce métier là et puis si tu dois faire du son si tu dois animer si tu dois faire de la 3D si tu dois templatiser tes projets after si tu dois livrer les PAD enfin tu vois il y a plein il y a plein de trucs à prendre en compte après j'avais des petites questions parce que parfois je demande aux gens de poser des questions à l'invité que je vais recevoir et du coup là c'était David Oldani de Motion Café qui a plusieurs je sais pas si tu vois qui c'est mais qui a plusieurs questions à te poser du coup à ce moment là je vais te te poser en même temps parce que c'est vraiment ensemble j'ai l'impression du coup en fait ils se demandaient mais comment on aborde un rebranding en fait c'était comment vous arrivez à faire du neuf avec du vieux en fait je trouvais que ça allait un peu dans le sens où on partait dans notre conversation même si vous arrivez à faire du très neuf mais en gardant une partie vraiment du vieux et dans quel piège faut vraiment pas tomber quand on fait ce genre de choses là comme vous vous arrivez à faire une seule piste à un client je pense que au fur et à mesure vous avez réussi à vous dire je sais qu'il faut peut-être pas partir par là ou partir par là parce que sinon ce sera un non c'est un travail d'équipe tu sais on n'est pas tout seul c'est aussi l'avantage d'être en agence c'est qu'on travaille on échange on fait des ping-pong avec des gens donc c'est toujours plus facile après c'est vrai que quand la plupart des rebrandings qu'on fait on doit faire par exemple avec un logo qui existe déjà donc nous on a ce truc de se dire on regarde le logo tu vois on fixe le truc et on se dit ok alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce qu'il y a de moderne qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce que je peux animer là-dedans qu'est-ce qui peut vraiment créer une grammaire c'est qu'en AGD on a cette culture aussi de tout par du logo souvent c'est que le logo doit être le déclencheur et c'est lui qui va amener les informations qui va ouvrir etc donc c'est vraiment notre réflexe c'est on regarde le logo on se dit ok alors qu'est-ce qu'il peut bouger etc et après qu'est-ce qui fait qu'un truc du vieux tu fasses du moderne c'est compliqué parce qu'en fait des fois tu te rends pas compte tu fais un truc ringard bon ça arrive rarement mais c'est aléatoire c'est que tu te rends pas forcément compte puis au moment tu fais donc tu as une petite période d'autre tu te fais je suis bien sûr que c'est la bonne direction mais après ce qui nous conforte c'est comme on travaille ensemble on échange on montre on communique et en fait c'est là qu'on pointe les choses qui ne vont pas et c'est comme ça qu'on arrive à c'est à partir du moment où on sent qu'il y a un truc qui se libère que ça se fait et comme je te dis c'est comme je te disais tout à l'heure c'est que j'ai l'impression qu'à partir du moment où un directeur artistique ou un graphiste un motion designer commence à s'amuser avec l'identité et se dit ah j'ai pensé à ça que l'identité lui donne enfin l'identité ou le motion lui donne des idées pour faire d'autres éléments qu'il n'avait pas prévu je pense que c'est là que le boulot est réussi c'est que tu te dis ah bah ok c'est à dire que ça va inspirer les gens les clients ça va inspirer les gens qui vont travailler avec ce truc et c'est ce qu'on cherche tout le temps c'est essayer de trouver le truc qu'on se dit ah du coup ce truc je peux faire ça ah oui je peux faire ça et en fait c'est à partir de ce moment là je trouve que tu sais que t'es sur un truc que t'es sur une bonne piste ouais ok ouais quand t'as vraiment une synergie déjà chez toi enfin dans ton équipe et après tu sens que après ça peut ça peut vraiment fonctionner pour la tue c'est ça parce qu'en fait les gens en agence c'est les mêmes que les gens chez les clients enfin tu vois c'est un peu ce qu'on dit aussi parfois aux clients c'est quand ils disent ah oui mais je trouve que c'est un peu enfin si tu fais un truc qui te plaît toi ça va plaire à quelqu'un d'autre enfin tu vois il n'y a pas de raison que t'es enfin le côté ça doit plaire à tout le monde j'ai un peu du mal à y croire c'est que je pense qu'il faut plutôt il faut plutôt affirmer quelque chose et que les gens vont apprendre à l'aimer c'est que j'ai l'impression que c'est plus ça tu peux faire des choses qui sont plus neutres etc et qui sont plus mais j'ai l'impression que quand t'as un truc une identité forte les gens vont se positionner et que c'est déjà et que c'est déjà un bon un bon comment dire un bon point de départ c'est que du coup ça laisse pas indifférent et qu'il y a une accroche quand c'est neutre les gens ils remarquent pas et du coup t'as un peu raté ton truc et du coup est-ce qu'il y a un piège à absolument éviter le piège à éviter c'est dur cette question parce que franchement je sais pas le piège à éviter alors attends c'est quoi la question c'est comment tu fais le piège à éviter quand tu as un vieux truc quand tu fais un rebranding un rebranding je pense que le piège à éviter c'est de de partir trop loin tout de suite c'est-à-dire que tu peux partir loin mais il faut que ça te paraisse naturel c'est qu'il faut que tu fasses une gradation c'est que tu pars de l'ancien et petit à petit tu montres que tu tweak le truc jusqu'à arriver à un truc qui est extrême mais en fait vis-à-vis du client ça a pas paru il t'a suivi dans l'histoire et qu'à la fin quand il voit le truc il dit ah oui je sais que c'était par exemple quand on avait fait ça date mais c'était en 2012 ou 2013 je sais plus c'était quand on avait fait une chaîne flamand qui s'appelait VTM qui était une grosse chaîne c'est un peu l'équivalent d'un TF1 M6 si tu veux une grosse chaîne commerciale avec beaucoup de trucs ils avaient une identité très à l'américaine avec des tu vois des flares partout des gros logos qui tournent etc et quand on est arrivé nous on s'est dit comme l'idée c'était de connecter avec les gens on est arrivé avec un truc vraiment c'était un réseau social c'était de dire la chaîne elle est toute petite elle doit parler du coup la chaîne elle va s'exprimer directement au téléspectateur c'est que plutôt que de dire ce soir machin elle va dire ah bah toi Stéphane ce soir il y a ça ça peut te plaire si elle voit des tweets sur une chaîne enfin si elle voit des tweets qui parlent de ses programmes bah en fait elle va afficher les tweets sur l'antenne et elle va répondre directement à la personne et en fait on avait raconté le truc un peu comme ça en disant bah vous êtes là et bah en fait maintenant vous pouvez avoir cette puissance mais maintenant c'est installé maintenant il faut juste parler aux gens en fait ils étaient un peu comme ça et en fait ça les a hyper inspirés parce qu'ils se sont dit ah mais en fait oui on peut garder cette puissance et faire le truc donc c'était complètement radicalement parce qu'on leur demandait du coup de ne plus être au dessus des gens mais d'être au même niveau et en fait c'était tout un changement d'esprit pour eux une autre manière de communiquer donc ils ont dû réorganiser les équipes tu vois pour mieux faire faire que le digital travaille avec les gens de l'antenne par exemple ce qui était dans les boîtes je trouve c'est pas normal tu vois par exemple que le digital la com ce soit deux trucs différents pour moi c'est la même chose du coup c'est une voix qui parle donc c'était super intéressant ça et je pense que ça se passe par la par la pédagogie ou l'histoire je pense c'est un truc si tu racontes une histoire j'ai l'impression que si tu racontes l'histoire à ton client et qu'il la comprend ça va passer ouais c'est comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment montrer les étapes pourquoi t'es venu là comment vous avez eu cette idée parce que sinon sinon vous perdez directement le client ouais c'est ça je pense que c'est peut-être le problème dans certaines présentations d'agences c'est qu'ils ne prennent pas assez le temps d'expliquer en fait le truc nous on voit quand on est en concurrence parfois avec des agences anglaises et tout ça des fois après quelques mois quand tu travailles avec le client le client il veut bien te montrer tu vois la présentation tu vois de ce qui avait été présenté en fait les agences anglaises elles sont hyper fortes pour ça elles ont elles ont une manière de te raconter le concept de synthétiser avec des mots courts tu vois et ça paraît tellement évident quand tu vois le truc ah bah ok en fait c'est ça pourquoi en fait c'est quand tu dis pourquoi j'y ai pas pensé avant c'est là que ça marche en fait mais ça passe par ouais par ça et je pense que c'est ça le je pense que tu peux tout te permettre mais si ça paraît cohérent si tu arrives à raconter l'histoire et que ça te semble logique c'est que c'est bon bah ouais c'est clair c'est clair et du coup on va passer à autre chose maintenant je pense que tu as bien vu tu nous as bien dit comment éviter le piège de de le et ouais je voulais je voulais parler moi de de l'habillage de M6 du coup j'avais question que c'était une des plus fortes mais mais c'était peut-être réduire le truc tout ça je sais pas par rapport à tout ce que vous avez fait autour vous aussi mais en tout cas c'était le projet qui m'a donné envie de te contacter du coup parce que c'était vraiment l'habillage que je trouvais le plus le plus fun là dans l'univers télé quoi et est-ce que est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ouais en fait dans ce projet là c'était pas seulement de l'habillage télé c'est comme tu disais tout à l'heure vous êtes occupé vraiment du digital aussi et du coup aussi d'un peu de print j'ai cru qu'on voit ouais il y a du print du digital et puis c'était aussi c'était très très long comme projet ça a pris presque un an et demi c'était même repenser la manière de communiquer de manière plus profonde donc c'était vraiment presque de la stratégie c'était vraiment à tous les niveaux même le son tu vois comment comment sonorement habiller faire vivre le son à l'antenne tu vois à la base on était appelé par MC c'était un appel d'offre aussi et c'était à la base MC quand ça a été créé c'était un peu la chaîne Challenger tu vois ils ont fait pendant les 10 premières années ou 15 autres premières années c'était vraiment des programmes hyper cultes t'avais culture pub les jeudis de l'angoisse la trilogie de samedi capitale c'était des trucs des rendez-vous hyper marqués puis il y avait un petit ton un peu impertinent tu vois ils montraient les premières séries américaines tu vois Buffy des trucs comme ça c'était les premières années passées X-Files tu vois il y avait un ton il y avait un truc et avec le temps ils sont devenus tu vois beaucoup plus puissants beaucoup plus installés donc ils sont devenus beaucoup plus enfin ils ont assumé plus le côté commercial ce qui leur allait parce qu'ils avaient besoin d'évoluer mais c'est juste que ça se ressentait dans l'habillage et quand ils sont quand ils nous ont briefés à la base pour l'appel d'offres ils nous disaient bah on est ressenti un peu l'orage pardon on est ressenti un petit peu comme comme commercial justement avec un côté justement discount ils disaient bah en fait l'identité reflète un petit peu ça et du coup comment comment on peut retrouver un peu l'esprit du début tout en gardant la puissance du coup ça a été vraiment tu vois refondre sur tous les points pourquoi on avait cette perception du trop commercial chez M6 comment on pouvait atténuer ça ou le fluidifier donc c'était vraiment comment la marque elle doit parler aux téléspectateurs tu vois ça c'est vraiment le ton la manière d'écrire la manière de faire des voix c'est du coup rationaliser aussi les outils de com tu vois ils avaient beaucoup de trucs dans tous les sens c'était donner une cohérence tu vois que ce soit du communiqué de presse au poste insta tu vois il fallait que ça soit cohérent parce que chez eux aussi c'est très grand donc ils ont plein de départements qui ne travaillent pas forcément ensemble donc c'est redonner les outils un peu comme ça qui redonnent de trucs donc en fait ça s'est passé tu vois avant de passer en prod on a fait 6 mois d'audit quasiment d'analyse de l'antenne d'analyse des outils de com etc ça s'est fait avec les équipes internes tu vois il y avait Laurent Delorme qui est le directeur général d'M6 et Jean-Marie Jules qui est le DA d'M6 et en fait on a analysé toute la com et du coup on a vraiment décortiqué tu vois les BA par exemple la manière dont parlaient les voix off le sens aussi des jingle pub tu sais à l'époque c'était les gros M6 en 3D tu vois dans des univers etc qui volaient en transparence et tout ça donc c'était vraiment comment la marque aussi elle apparaissait à l'antenne et du coup au début c'était un peu dur parce que on a été un peu dur quoi avec eux on a fait un peu un constat en disant on a tu veux pointer tous les trucs qui ne vont pas à ton client c'est un petit peu touchy oui c'est clair donc heureusement on avait fait W9 tu vois avant qui est dans le groupe M6 donc ils avaient déjà une relation de confiance ils savaient qu'on allait aboutir à quelque chose mais c'était un petit peu rude de pointer un peu tous les trucs ils disaient ça ça fait un peu cheap tu vois par exemple c'était on avait pris les jingle pub à l'époque je ne sais pas si tu te souviens c'était un truc qui faisait O O O M6 tu vois c'était le groupe qui chante et bien on a fait on a passé ça puis on a mis juste après O O O G en vert et on a fait c'est exactement les mêmes notes c'est la même chose donc c'est pour ça qu'il y a un problème en fait donc au début ils sont un peu genre oh là même nous on a un peu peur on dit bon ben on prend un risque mais au même temps tu montres tu vois qu'il y a un problème c'est pareil il y avait les voix off parfois c'était hyper infantilisant c'était quand la manière d'écrire en fait la voix off répétait ce que tu voyais à l'image et en fait il faut faire confiance aux gens les gens comprennent les gens savent ils savent décrypter maintenant donc tu n'as pas besoin de surappuyer en voix ce que tu vois à l'image donc c'était vraiment tu vois un travail d'audit comme ça donc ça a été six mois d'audit comme ça avec eux faire comprendre de pointer tout ce qui n'allait pas et après ça a été six mois de développement et de test avec eux d'échange avec leurs équipes etc parce que c'était trouver le bon design trouver la bonne typo le bon rythme le plus gros travail qu'on a fait c'était redéfinir un peu le travail du logo de la marque justement pour éviter qu'elle soit associée parce qu'en fait ce qu'on s'est ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'en fait ils associaient beaucoup leur marque à la publicité qui venait après en fait quand tu voyais le logo c'était toujours dans les jingle pub donc ça voulait dire en fait quand tu voyais le logo M6 ça veut dire qu'il y avait de la pub après donc forcément dans l'esprit des gens tu te dis en fait M6 égale pub donc en fait nous tout le travail qu'on a fait avec eux c'était de dire au moment de la pub on va créer un langage qui ne dit pas M6 qui rappelle que c'est M6 mais où le logo n'est pas présent et quand le logo est là c'est pour encapsuler du programme plutôt associer M6 au programme et pas à la publicité et du coup c'était ça tout le travail de rationaliser un petit peu la présence de la marque sur l'antenne et sur les supports de com en fait dire le logo il ne doit pas être associé à un produit mais il doit être associé à une marque programme donc c'était ça et puis après surtout c'était comme il voulait revenir à un esprit plus des origines en fait on s'est replongé dans les chartes d'Etienne Robial en 87 et qui sont super c'est encore hyper moderne c'est très simple c'est ce M6 hyper bien dessiné des couleurs hyper franches etc il fallait juste maintenant donner le petit twist digital un peu parce que motion donc on a vraiment en fait notre volonté c'était de réinterpréter ça de retrouver cette valeur là et de revenir à un truc un peu flat design avec le twist du digital qui fait que ça s'anime etc du coup tu vois le logo maintenant on l'a regardé on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce M et ce 6 comme il est très géométrique on s'est dit on va le décomposer en plein de formes qui vont créer du pattern qui va dire que quand tu vois ce pattern tu sais que c'est des formes issues du logo parce que subliminalement si tu les enchaînes tu vois que c'est le M6 et en fait c'est ça qui va annoncer la pub tu n'auras pas la marque mais ça sera là et après toute cette grammaire de pattern et de forme elle va créer des mouvements elle va créer des fenêtres elle va créer des ouvertures qui vont faire que ça va être beaucoup plus facile à créer de la fluidité à l'antenne en fait et puis c'était aussi faire que le son soit beaucoup moins présent c'est-à-dire que il y a une saturation de son tu sais quand tu regardes la télévision en fait les publicités tu as toujours l'impression que c'est plus fort la pub en fait c'est pas plus fort c'est qu'ils saturent c'est qu'en fait ils mettent beaucoup plus de signaux sonores à la seconde et en fait ils faisaient la même chose avec une igopu ils faisaient la même chose avec le programme c'est-à-dire en fait il faut créer des espaces et que le moment où la chaîne parle et bien en fait tu as une respiration et du coup tu associes ça à pas de l'encombrement sonore mais à quelque chose de plus relaxant et du coup tu as une relation différente avec la marque c'est vraiment toutes ces bases-là qu'on a définies avec eux c'était un super travail mais ça a été très long un an et demi un an et demi au bout d'un moment t'es content de voir la lumière au bout du tunnel je pense ouais ouais c'est ça c'est ça et puis trouver les bons trucs tu vois trouver comment le logo tu vois cette petite ligne du logo qui tourne qui devient un petit curseur pour faire une petite ligne qui va en fait driver tout le long en fait ça a pris du temps après assez vite on s'est dit il faut passer par le volume avec de la plat tu vois de garder ce truc à plein donc très vite on a fait on a trouvé ce petit truc et puis vous avez dû faire pas mal de tests avant de trouver ça ou comment ça s'est passé ouais oui oui et non ouais si si quand même parce qu'on a fait beaucoup de choses avec le rond qui explose des choses comme ça même à la base comme c'était un appel d'offres quand on a quand on a proposé l'appel d'offres c'était complètement différent ça n'avait rien à voir on l'a gagné avec un truc qui n'avait rien à voir c'est juste qu'après dans la stratégie et dans le et dans la relation qu'on a eu avec eux ils se sont dit bah en fait on va travailler avec vous mais on va repartir de zéro parce qu'à la base ce qu'on avait fait c'était un petit M6 qui était comme un assistant Siri parce qu'on avait pris l'intérieur du haut qui avait une espèce d'onde lumineuse qui parlait tu vois qui vibrait et puis qui pouvait avoir des émotions etc et en fait on est parti sur quelque chose de plus digital et de plus d'interface en fait l'idée c'était comme c'était fluidifier l'antenne c'était vraiment de faire que les espaces de communication de la marque soient beaucoup plus fluides faire des bandes annonces plus courtes que les gigas pubs soient très courts et que tu rentres très vite dans la pub et qu'en fait les gens aient moins l'impression d'avoir un enchaînement d'éléments et le logo est à ça toute cette petite dynamique de swipe sur l'antenne tout le temps d'avoir aussi quand c'est des informations que ça soit plus comme des tuiles tu vois très simples des aplats qui viennent sur ça met en avant juste des compotipos très simples et des visuels être redonné un petit peu de clarté en fait c'était ça notre volonté et comment ça se passe du coup au niveau de la DA vous échangez c'est vraiment un échange avec M6 est-ce que c'est eux qui vous imposent plus ou moins le truc ou est-ce que c'est vous qui venez avec plein de propositions comme ça non là pour le coup M6 comme ça a pris 6 mois c'était vraiment toutes les semaines on faisait des rendez-vous avec Laurent et Jean-Marie et on montrait en fait l'évolution des trucs et ils nous disaient cette typo on a travaillé avec un studio typo on travaillait avec Black Fonderie tu vois qui ont dessiné des caractères qui ont essayé de créer des choses en fait à notre point de départ c'est qu'on voulait une typo une typo réactive j'ai oublié le nom une typo responsive non ? responsive voilà merci voilà c'est ça et du coup on travaillait avec eux sur un caractère qui pouvait un peu changer d'humeur etc ils ont fait plein de tests et en fait ça correspondait pas forcément à ce que voulait le client pareil dans les couleurs etc donc on a fait beaucoup beaucoup de tests dans les rendus c'est que nous on avait peut-être une approche qui était trop radicale justement trop à plat eux ils nous ont cherché à remettre un petit peu plus de volume etc ce qui fait qu'à la fin on est arrivé sur ce compromis tu vois d'espèce de pattern un petit peu en défonce avec de la lumière qui crée des choses comme ça et qui marche très bien en fait qui nous permet de faire plein de choses et c'est quelque chose qu'on voyait surtout dans les sites internet mais un peu moins un peu moins vidéo et c'était hyper satisfaisant à faire en plus parce qu'après quand t'as cette matière tu vois animée c'est hyper tu vois toutes ces formes et des trucs comme ça les motion designers ils sont amusés quoi tu vois t'avais plein de choses à trouver sur les réductions les trucs un peu des vagues essayer de créer du truc un peu responsif donc c'était assez chouette et non c'était vraiment un travail avec eux tu vois des allers-retours c'était vraiment toutes les semaines on présentait on ajustait on revenait on défendait nos idées quand on y croyait des fois on revenait en arrière sur certains trucs et puis voilà mais à la fin on est hyper content parce que c'est un truc tellement complet et tout ça qu'on est assez fiers de ça c'est clair c'est un beau bébé quoi à la fin ouais et comment ça se passe du coup c'est ma question qu'est-ce que vous livrez aux chaînes à ce moment-là c'est le projet after c'est un projet du coup totalement 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 modifiable c'est comment ça ouais ouais en fait quand c'est un habillage de chaîne c'est ça ce qu'on livre c'est des projets after templatisés tu vois c'est que ce qu'on essaie de faire nous c'est on essaie d'automatiser mais sans scripter parce que c'est plus compliqué de scripter mais on fait tout un système d'automatisation avec des précomptes où ils rentrent des informations et ça met à jour tout le reste c'est vraiment des templates tu vois qu'on fait du coup on livre on a une liste d'éléments qui est longue comme le bras par exemple pour M6 c'est une énorme chaîne donc t'as beaucoup beaucoup d'éléments c'est pour ça la production elle prend en 6 mois après tu vois donc il y a les éléments d'habillage qui sont comme ça templatisés puis après t'as des moments PAD les jingle pubs ils sont faits une fois pour toutes donc tu les livres c'est un coup de time que tu livres ça dépend des projets des fois même pour le digital ou pour choses on livre des petits kits ou alors on livre des templates avec des alphas c'est vraiment selon les besoins de chaque département on livre quelque chose de précis ok d'accord et après ils refont appel à vous par exemple je sais que certaines chaînes ils changent un peu pour des événements leur design tout ça et après ils reviennent vers vous à ce moment là ça dépend ça dépend ça dépend de leur budget ça dépend de leurs équipes disponibles aussi si c'est des choses complexes souvent ils nous appellent quand ils ont des problématiques de toi ils se disent ah bah ça je sais pas trop comment le faire souvent ils nous appellent et on le fait mais souvent ils font des choses en interne et nous ça nous plaît aussi de les voir faire des choses en interne parce que ça veut dire qu'on a réussi ça veut dire qu'ils se sont appropriés le truc et que ça les inspire donc ça veut dire qu'on a réussi notre boulot mais oui que ce soit W9, M6 ils nous ont rappelé pour faire plusieurs choses là par exemple il y a pas longtemps il y a eu les 35 ans en M6 ils ont fait un grand un grand événement tu vois au pays de Tokyo et en fait ils nous ont demandé de faire des grandes projections géantes avec les patterns animés et tout ça c'était super on a fait plein de trucs on a fait plein de on a fait même des impressions pour habiller un peu le décor parce que le palais de Tokyo c'est énorme donc c'était super de faire ça de s'amuser avec le truc et de avec l'identité qu'on a créé et de créer des choses nouvelles qui vont être diffusées en grand c'était vachement bien ouais même de la projection c'est un autre médium encore en plus du coup c'est encore une autre façon de penser à toute l'identité tout ça ça doit être trop bien à faire ouais ouais c'est super c'est super de voir ton identité tu vois en grand sur un mur c'est assez chouette c'était quoi le plus grand défi dans ce projet là est-ce qu'il y en a eu un ou c'était le plus grand défi c'était comme je t'ai dit le temps que ça a pris surtout le travail de fond qu'on a fait c'était essayer d'avoir une relation avec le client qui fait que à aucun moment il se il se vexe ou il se laxe et essayer de faire comprendre que tu vas dans le bon enfin qu'ensemble vous allez dans le bon sens et que tu ne travailles pas contre lui mais que tu travailles avec lui pour faire quelque chose que tu penses bon et voilà après c'est toujours des trucs où tu es très radical c'est par exemple nous notre proposition de départ c'était le logo MC doit être noir et blanc tu vois on était vraiment on retire la couleur la couleur c'est les programmes il va clignoter et tout ça mais il doit être noir et blanc on doit revenir à un truc très simple tu vois Apple Nike même des chaînes tu vois ABC aux Etats-Unis qui est une grosse marque il y a des noir et blanc je me disais ben voilà en fait c'est ça la modernité c'est de pouvoir et ça c'est le seul truc où on n'a pas réussi à faire tu vois ils nous ont suivi sur tout ils ont compris et là on a fait bon après c'est pas grave tant pis comme le rouge fait partie de leur ADN il y aura du rouge dans le logo et voilà on a fait comme truc mais c'était le truc où tu vois des fois tu essaies d'aller très loin et puis tu fais tu fais un compromis qui n'est pas un si gros compromis que ça tu vois après voilà ça fait partie du jeu c'est ça le truc ouais c'est ça puis je trouve ce qui est stimulant ce que je te disais c'est que c'est une relation de travail une relation avec un client c'est une relation quoi donc c'est un échange t'es pas je trouve ça t'es pas un anayatola tu vois je trouve ça toujours dangereux les DA qui arrivent en disant bah c'est comme ça que ça doit se passer tout ça c'est qu'au départ t'as une conviction mais après la conviction elle bouge en fonction du client en fonction de parce que c'est lui qui va vivre avec c'est sa personnalité donc en fait il faut qu'il se sente à l'aise avec ce que tu fais donc tu peux pas tu peux pas dire c'est comme ça et puis c'est tout t'es obligé d'adapter de décrypter ses envies et toi de les mettre en forme de la manière que tu te sembles la plus juste la plus pertinente de toute façon vous êtes arrivé dès le premier rendez-vous en disant j'ai en vert M6 donc là c'était bon ils avaient compris oh les pauvres oh là là on avait un peu peur c'était un peu je m'étonne est-ce qu'on va trop loin mais bon c'était ce qu'on pensait donc c'est dit si tu as une relation honnête je pense que c'est bien aussi dès le début tu montres à ton client à quel point t'es dans le sujet à quel point t'es investi dedans pour se dire bah ouais il y a ça ça qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et je pense que il faut passer par là un moment peut-être surtout quand tu fais un rebounding tu vois ouais ouais et puis si vraiment c'était comment dire c'était c'était bluffant quoi tu voyais le truc il n'y avait aucun doute c'était vraiment quasiment les mêmes notes quasiment le même truc donc en fait d'eux-mêmes ils se disent bah oui c'est vrai en fait mais c'est aussi pour ça qu'ils nous appelaient de base c'est qu'inconsciemment ils le savaient ils nous disaient bah on est perçu trop commercial trop discount et il faut qu'on résolve ça tu vois donc en fait c'était vraiment le truc typique qui résumait en fait tout bah oui c'est clair bien joué en tout cas bien joué et du coup est-ce qu'il y avait un sujet ou un projet en particulier que tu aimerais mettre en avant toi toi là de ah pfff c'est difficile bah dans les trucs les derniers trucs qu'on a fait où c'est assez qui sortent un petit peu du lot enfin pas du lot mais qui sortent un peu de l'ordinaire il y avait quand on a refait Culture Box en fait ce qui était assez chouette c'est qu'on a ce qu'on a réussi avant notre fait Culture Box c'est la chaîne de France Télévisions qui est pour l'art la création le cinéma etc et on a réussi à leur faire avec eux à demander aux écoles d'art de motion de montrer en fait le travail des étudiants sur l'antenne en fait de dire bah en fait les petites ident les petits modules animés Culture Box bon en fait ce serait bien de donner un espace aux étudiants et qu'ils puissent montrer un peu toute la diversité de la création tu vois les jeunes les jeunes motion designers de demain etc les étudiants donc ça c'était assez chouette parce que du coup on a fait des petits des petits workshops des petits concours et de voir le travail des étudiants tu vois arriver c'est toujours assez chouette de voir ce qu'ils veulent ce qu'ils expérimentent ce qu'ils ont envie de faire donc ça c'était assez cool pour nous et puis je pense c'est assez sympa et voilà après nous on vient de refaire la dernière brownie qu'on a fait c'est OCS je peux dire que j'ai pas bossé dessus donc je peux dire qu'il est bien sans aucune voilà et c'est assez chouette je crois que ils sont contents chez OCS et tout ça donc c'est assez beau à regarder voilà voilà et pour un petit aparté moi j'avais à ce moment là bon il était alternant mais j'avais un du coup un motion designer avec qui je travaillais Henri Lloriano et qui était à Lisa et qui a pu travailler sur l'identité un petit peu enfin sur l'animation du logo de Culture Box c'est marrant super et là il a il a fait un truc il arrive il faut que je regarde je te l'enverrai je te l'enverrai après mais je pense que oui vous avez beaucoup vous avez eu beaucoup beaucoup de vidéos comme ça on a eu pas mal de trucs c'était chouette c'était chouette c'était sympa de voir après je trouve le truc frustrant c'est que je trouve ça difficile de jeter une bouteille un peu à la mer comme ça et de pas accompagner les gens en fait nous ce qu'on aurait aimé c'était faire des workshops vraiment aller dans les écoles et puis tu vois passer une journée avec eux et expliquer un peu montrer le travail et puis et puis les guider tu vois c'est toujours comme je te disais c'est de leur pas donner de contraintes c'est toujours un peu je pense il y a certains ça a dû être un peu déstabilisant pour eux ouais parfois c'est un peu compliqué mais bon c'est là où il faut savoir s'éclater et puis après quand c'est un truc à l'école tu te dis bon c'est pas grave ça compte pas si j'ai loupé ce que j'ai fait là c'est pas grave ça reste un truc un projet d'école et je pourrai me rattraper plus tard ouais puis de toute façon l'école je trouve c'est le lieu où tu dois expérimenter le plus parce qu'après dans ta phase professionnelle t'as moins longtemps de ça donc l'école c'est vraiment l'endroit où il faut y aller il faut utiliser les outils de l'école il faut pas il faut pas se dire bon bah il faut sortir des sujets il faut vraiment expérimenter et tout ça quoi c'est ça il faut essayer de rester à fond c'est le moment enfin c'est aussi demain après tu seras dans le milieu pro et du coup si t'as pas testé avant tout ce que tu peux à l'école bah tu vas te retrouver peut-être frustré ou là où tu veux pas aller ensuite dans le milieu professionnel donc c'est aussi un moment important quoi entre guillemets quand tu es ouais carrément donc ouais ok est-ce que est-ce que t'as des références à nous partager que tu voudrais dire est-ce que ça peut être pas nécessairement du motion ça peut être un livre une exposition une pièce de théâtre que t'as vue il y a pas longtemps ça peut être plein de choses oh poulain il y a ben il y a un pardon il y a on travaille avec un concepteur rédacteur directeur de création anglais qui s'appelle Richard Hollman qui a écrit qui a écrit un petit livre qui s'appelle Creative Demons and How to Slay Them ok c'est un truc sur la peur de la page blanche tous les démons quand tu es en création tu vois la peur de la page blanche la peur de de pas être assez bien et tout ça c'est un petit livre qui est bien foutu qui est assez assez ludique à lire c'est en anglais mais c'est vraiment facile et c'est assez c'est assez chouette et voilà non c'est après aller voir tous les instas des gens avec qui on bosse ils sont cool tu veux fais moi une liste et moi je le mettrai je le mettrai en description après carrément et je suis allé il y a deux semaines j'étais à off Barcelona le gros gros un gros salon de motion et j'ai vu des trucs des agences que je pense que les gens connaissent déjà connaissaient déjà mais de les voir en vrai c'était assez cool tu vois il y a Dia Studio c'est vraiment eux ils sont vraiment très bons ils ont une approche du design et du motion que je trouve génial il y a Buck enfin Buck je pense que c'est une grosse référence tout le monde connait mais Buck c'est incroyable on anime et il y a un petit studio enfin un petit studio un couple canadien qui était chouette qui s'appelait Vallée du Hamel et ce que je trouve chouette dans leur approche du motion c'est qu'ils font vachement dans le tangible c'est que pour eux ils partent toujours d'un objet comment ils vont l'animer etc ils font beaucoup de trucs c'est toujours des vrais objets ils passent pas par la 3D etc ils manipulent beaucoup c'est assez rafraîchissant de voir ça parce que c'est vrai que des fois en motion design on a toujours la tendance à vite se jeter dans l'after vite se jeter dans ces 4D et de faire et parfois on oublie que c'est aussi simple de juste prendre une tasse et de la tourner en fait vite fait avec son iPhone et après de rajouter des trucs parfois en fait c'est aussi simple que ça mais en fait on est tellement dans la technologie et dans l'envie de faire les trucs qu'on oublie qu'il y a des choses aussi plus simples c'est assez sympa c'est clair le motion c'est pas que After Effects c'est pas que Cinema 4D c'est pas que de la 3D c'est pas que de la 2D ça peut être aussi un bon montage ça peut être un montage avec de la typographie bien pensée dessus ça peut être quelque chose ouais juste tu vas filmer comme tu dis tu tattas ça peut être du stop motion c'est tellement t'as une chose avec lesquelles tu peux t'éclater qu'il faut savoir explorer mais parfois c'est dur même je reprends l'école par exemple là j'ai donné des cours il n'y a pas très longtemps et juste de faire penser qu'il y a autre chose que d'un truc très très graphique qu'un truc très très dynamique pour faire passer un message non parfois prends ton temps genre vas-y crescendo et puis fais monter un peu les émotions tout ça ça va être tout aussi fort et même beaucoup mieux pour faire passer ton message que quelque chose qui va tout le temps péter tout le temps ouais c'est une question c'est une relation quand t'es chez toi t'es pas tout le temps à fond t'as des moments de calme et t'as des moments d'euphorie c'est une relation et quand tu parles à quelqu'un c'est une conversation tu modules en fonction de l'humeur pareil le motion c'est ça c'est à quel moment tu dois parler avec quel ton l'anime c'est ça à quel point ça doit être smooth ou rapide tout ça c'est la personnalité c'est ce qui donne je pense c'est ce qui fait aimer les gens l'illustration quand t'es animée elle devient magique pour moi même si c'est juste un petit truc en arrière-plan ouais ça donne toujours quelque chose c'est toujours bien de voir un petit truc animé ça donne quelque chose de vivant une émotion derrière je trouve le réalisateur japonais qui fait des animés Mamoru Osoda qui a fait Amei Yuki des enfants loups qui a fait un truc comme ça je trouve il est hyper fort pour ça c'est qu'en fait je trouve les plans les plus beaux chez lui c'est les plans fixes où c'est juste des décors tu vois par exemple Amei Yuki des enfants loups à un moment où je vais spoiler bon c'est le début je peux pas spoiler de toute façon on s'en fout le père meurt et du coup il fait juste un plan avec la carte la carte d'identité du père qui est posée contre un vase sur un meuble le plan c'est juste ça t'as un léger truc de lumière et en fait c'est tellement beau l'émotion elle est juste là-dedans alors qu'il n'y a pas d'humain il n'y a pas de voix il n'y a rien juste ce plan et en fait c'est hyper beau et en fait c'est super bien ce genre de choses c'est-à-dire parfois pas de mouvement ou très peu c'est ce qui crée en fait une émotion plus forte que si tu voyais quelqu'un pleurer que si tu voyais plus démonstratif en fait carrément carrément c'est ça l'image que tu vas montrer à l'écran et pourquoi tu la montres et c'est ce qui vient avant et ce qui vient après le motion c'est toujours conditionné par ce qui est avant ce qui est après c'est un élément dans un truc c'est une histoire que tu dois raconter comment c'est ce patch le off moi je n'y suis jamais allé et je t'avoue j'ai seulement entendu parler du off cette année mais comment ça se passe un petit peu le off il y en a plusieurs il y a Barcelone il y a Tel Aviv bientôt il y aura Madrid en décembre et en fait c'est vraiment super c'est pas très cher franchement si tu t'inscrivis tôt c'est 180 euros l'entrée et en fait c'est 3 jours de conférences de 11h30 jusqu'à 21h45 tu vois que des conférences et c'est des pointures du design du motion d'illustration du branding et vraiment des grosses grosses pointures tu vois cette année il y avait tous les studios il y avait DIA etc il y avait Refik Anadol je sais pas si tu vois il fait des grands trucs en processing data il bosse beaucoup avec Google Dream et il fait des trucs de processing assez incroyables t'avais David Carson qui est un espèce de légende du graphisme des années 2000 tu vois qui a fait c'est vraiment bien c'est vraiment super du coup c'est des petites conférences d'une heure et t'as 3 salles et tu te balades un peu dans les 3 salles en fonction tu vas voir ce que tu veux et puis après t'as des workshops si tu veux qui sont payés en plus des petits workshops de Tipo de CREA etc et c'est assez chouette après j'ai fait que Barcelone j'ai pas fait les autres mais c'est vachement bien en fait c'est un espace où vraiment ce que je trouve intéressant c'est que les agences qui vont là-bas elles montrent aussi leurs doutes c'était que beaucoup elles montraient ce qu'elles avaient pas réussi comment elles travaillaient donc en fait c'est hyper inspirant quand t'es CREA quand t'es motion designer c'est en fait ça te permet de relativiser ton travail et aussi de de se rendre compte que tout le monde est dans les mêmes galères et en fait tout ce qu'ils disaient c'était faut s'amuser c'est le truc qui sort si tu t'amuses pas et bien il faut retrouver une manière de t'amuser et il faut en fait la plupart de ce qu'ils disaient c'est tester tester des choses expérimenter c'est qu'au bout d'un moment si tu t'ennuies il faut que tu expérimentes autre chose limite tu fais autre chose tu fais moi je fais de la broderie tu vois je change des trucs et bien en fait ça permet de m'aérer la tête et ça me permet d'être plus créatif après en fait il faut il faut parfois sortir du truc ce que dit Richard Holman dans son bouquin aussi et quand on parle avec lui parce qu'on travaille avec lui de temps en temps c'est que quand tu bloques sur un sujet tu t'arrêtes tu vas faire un tour tu vas dehors tu fais autre chose tu penses à autre chose ça sert à rien de rester trois heures derrière ton ordi en disant j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas arrête ça sert à rien tu gaspilles de l'énergie va faire un tour et quand tu reviendras tu seras au mieux et en fait on le fait ça marche bien on passe à un autre sujet je pense que c'est des bons conseils donc voilà off c'est super j'encourage les gens à y aller c'était super c'est vraiment créa en plus par rapport à d'autres salons où c'est plus commercial où tu rencontres des clients et tout ça c'est vraiment sur les agences c'est vraiment un truc de créatif c'est super puis après c'est quoi c'est fin avril début mai à Barcelone c'est plutôt pas mal ah il faisait très beau il faisait très très beau c'était très bien en plus bon alors à l'intérieur il fait noir parce que c'est des grands écrans de projection et tout ça mais ils ont mis des écrans géants dehors où tu peux prendre une petite bière en regardant les conférences c'est pas mal ah ça c'est bien ça c'est bien c'est le point et il y a des petites tapas en plus tout ça ou pas les tapas exactement ça tout c'est trop bien ok bon bah je vais essayer on se verra peut-être là-bas l'année prochaine du coup peut-être et enfin dernière question parce que là je pense qu'on a fait pas de le tour de ce qu'on voulait parler est-ce que tu as un petit conseil du coup pour ceux qui débutent on a un peu évoqué ou ceux qui sont parfois en plein doute créatifs ou qui savent pas trop où ils en sont tout ça ouais bah comme on disait tout à l'heure je pense les étudiants il faut expérimenter il faut il faut utiliser ce temps d'expérimentation tu vois de ne pas avoir de contraintes de s'amuser dans ses projets et de d'expérimenter le plus possible de tester des shows tester le logiciel tester les équipements de l'école etc faut vraiment et profiter des équipes pédagogiques aussi qui sont là en leur demandant des choses des conseils même hors de leur des sujets même je pense que c'est le truc le plus important et et puis surtout quand tu vas voir après des agences ou des clients quand tu as expérimenté que tu as un style qui s'est développé et tout ça c'est plus facile j'ai l'impression de montrer que tu vois que tu as des capacités techniques des capacités créatives donc je trouve c'est forcément te servir et voilà et puis après même quand tu es dans ta vie professionnelle c'est vraiment essayer de s'amuser si tu ne t'amuses pas c'est problématique si tu n'as pas un peu d'envie de joie de faire d'animer quelque chose c'est que il faut que tu fasses pas autre chose dans l'absolu mais il faut que tu prennes une pause et que tu reviennes à ton truc c'est vraiment ça et après je ne sais pas pour les freelance mais peut-être quand tu es en agence c'est vraiment vous travailler dans des studios ou des petits si vous êtes freelance vous mettre ensemble et s'entourer de personnes bienveillantes des gens gentils travailler avec des gens gentils c'est vraiment c'est vraiment la base parce que des fois le travail avec le client peut être exigeant et que parfois c'est bien d'être entouré d'être avec des gens qui sont bienveillants et qui te supportent et qui sont là pour te soutenir et à qui tu peux échanger et demander aussi de manière sincère un avis sans te vexer pas d'égo de pouvoir échanger ton travail pour pouvoir te pousser plus haut je trouve que c'est dans l'échange que tu es le meilleur il y a des gens qui sont très bons tout seul mais en équipe c'est toujours mieux c'est toujours mieux d'avoir un regard extérieur sur ton travail même si parfois ça peut faire ça fait un peu chier parfois ouais carrément et toi tu n'aimes pas ça comme ça tu prends 5 minutes tu respires et puis tu te dis bon ok elle a peut-être raison il ou elle a peut-être raison je vais revoir ça un petit peu différemment et puis voilà c'est ça et ouais c'est toujours bien de s'entourer et d'avoir des avis extérieurs et puis même s'entourer d'être dans une agence et de pouvoir râler un peu sur le client quand il fait un retour c'est toujours bien exactement puis quelqu'un vient te dire mais non il n'est pas si relou que ça regarde il a raison et bah en fait tu relativises c'est bien ouais c'est ça moi ce que je fais souvent bon maintenant tous mes clients ils regardent ça et ils vont le savoir c'est que quand je reçois un mail et que je suis un peu j'aime pas le retour tu vois j'écris un je prends mon note et j'écris un gros mail comme ça où je fais non mais non j'ai pas envie de changer ça j'ai pas envie de changer ça je pars je laisse ça un quart d'heure et je fais bon en fait c'est inutile de faire ça comme ça ouais ouais c'est ça mais non mais c'est vraiment une bonne technique de l'écrire tu vois ça m'enlève un poids tu vois je l'enverrai jamais c'est dans mes notes voilà peut-être que je montrerai ça à personne quoi mais au moins je l'ai mis quelque part et j'ai mon émotion actuelle qui est figée là dans mes notes et c'est tout ouais c'est ça c'est super c'est super nous en plus en agence on est protégé en tout cas Gédéon c'est que les créateurs on est en contact avec le client quand on est vraiment effectif mais sur des petits moments c'est plus la prod qui est en contact plus direct avec le client de manière plus régulière et elle elle fait un peu tampon donc des fois elle nous protège un peu tu vois en disant elle rationalise un peu les retours des clients en disant bon il a dit ça mais en vrai ça veut dire ça du coup nous on a un peu le débrief du débrief tu vois donc on est protégé quand même on a cette chance là mais c'est vrai que quand t'es en relation directe en freelance je pense des fois il faut un peu ta technique je pense qu'elle est bonne tu vois ok tu encaisses le coup tu décharges tu vas ailleurs et puis après tu reviens et tu rationalises c'est jamais bon de réagir à l'instant T non souffle un petit peu puis c'est bon le client il peut savoir enfin il n'est pas obligé de savoir que t'es derrière ton écran à ce moment là et que tu vas réagir tout de suite pendant deux minutes mais c'est pareil pour les étudiants à l'école les profs quand ils écotent les profs te disent ou les intervenants te disent moi j'y crois pas il faut que tu jantes c'est dur à encaisser mais souvent il faut tout laisser couler et puis t'as pas forcément le recul que tu peux avoir ou tu vas te dire ok me dis ça pour ça ou parce que tu as de l'expérience quand t'es étudiant aussi tu mets une part de toi dans ton projet enfin toujours maintenant mais c'est vraiment tu sors ça et c'est un peu toi qui sors et je trouve que quand t'as pas le recul de se dire ok le mec est professionnel ou pas et il me dit ça parce qu'il a déjà vu d'autres choses en fait sur le coup ça fait toujours un peu mal quoi parce qu'il est dur dans la créa enfin dans les mots en créa c'est qu'en fait tu mets forcément une partie de toi même et il faut ce qui prend du temps c'est d'accepter que quand quelqu'un fait un retour ou une critique sur ta créa il te critique pas toi il critique ton travail enfin il critique lui ce qu'il projette dans ce que tu as produit et en fait c'est dur en fait de séparer l'ego de ce que tu as fait parce qu'on y met beaucoup de coeur on y met beaucoup d'âme et du coup il faut comprendre que lui il n'est pas dans la même place que toi quand quelqu'un voit ton travail il juge ce qu'il voit et pas toi en personne ça dépend du message que tu veux faire passer donc ce qu'il y a au sens par rapport à ce que tu as créé tout ça c'est toujours compliqué parfois il faut se recevoir une petite claque pour essayer d'aller dans le bon chemin et d'être bien guidé quand t'es étudiant ou quand t'es pro encore tout le temps je crois que de toute façon cette contrainte elle est là tout le temps et je pense que c'est ce qui permet d'être créatif à la fin c'est ça bah écoute moi je pense que le podcast va toucher à sa fin moi j'ai été ravi d'échanger avec toi merci c'était sympa super vraiment hyper intéressant et puis voilà nous on va pas se quitter là tout de suite mais le podcast va s'arrêter donc on va te dire à une prochaine fois au revoir bientôt ciao Sous-titrage ST' 501